Une autre affaire, bon, je vais faire un gong-show, je vais faire un 8 minutes. Tu veux monter un 8 minutes d'humour? Oui. Que tu vas présenter dans des soirées open mic? J'essaie, je vais m'essayer, puis je me dis, c'est pas pour faire une carrière, mais c'est un challenge. Oui. On a pas mal les mêmes réflexions et les mêmes idées. Mais moi, j'aime me surprendre. Les gens, quand ils vont me voir arriver, bon, c'est sûr, je suis en paire de jeans avec mon scram, mon top d'uniforme, un stethoscope. Ah, ils vont nous raconter des histoires de dildo dans le cul. Non. Je te l'ai dit, je suis plus sophistiqué que ça. Est-ce qu'on a mis bon, hardcore, mais deux objectifs. Puis, ce que je vais faire, je parlerai pas nécessairement de ça, puis je vais essayer de pas sacrer. Moi, j'aime ça. C'est raconté. Cool. Puis, j'ai fait un test. J'ai jasé avec Jer Allen un soir, puis on a fait un petit test. Jer, il me dit, Chris, si tu gauges ta salle d'urgence comme ça, elle doit être calme en tabarnak. Pas nécessairement. Je suis capable de travailler sous la pression. Ma job d'un nurse, ça m'a permis de travailler sous la pression, et d'illustrateur, puis de caricaturiste. Veux-tu savoir mes 15 minutes de gloire? Vas-y. Ottawa Citizen. C'était quelques jours après que mon père soit décédé. On s'en va dans le bord où s'on vient. Pierre-Hillard Trudeau décède. Je travaillais à la pige au Ottawa Citizen. Ça, c'était, en côté carrière, c'était le top, là. Puis, la technologie, on avait avec un fax. J'avais un fax haute définition. Il n'y avait pas d'informatique, là. On n'est pas capable de scanner rien, là. On marchait avec un fax. Black and white. Moi, je travaillais à l'hôpital de Gatineau. C'est drôle, parce que Pierre-Hillard Trudeau est quand même décédé à une période où est-ce qu'on avait... On commençait. Oui, on commençait à avoir... Mais, à un moment donné, moi, je travaillais à l'hôpital de Gatineau à l'urgence. Moi et ma blonde, on partait à 11h15 pour monter à job. Ça nous prenait 20 minutes. On a des conseils du rapport à 23h45. On reçoit un coup de téléphone. C'était l'éditeur-in-chief, Mme Spencer, que j'avais des affinités. Elle m'aimait beaucoup parce que j'étais capable de travailler sous la pression. À un moment donné, il y avait un cartooniste qui... Ils sont toujours en retard. Pas capable de respecter les ordres de tomber, tout le kit. Puis ça fait qu'à un moment donné, il dit... « I'm sorry, can you do something about Pierre Trudeau? » « I'm fucking fed up about the canoes. » Il y avait... Tous les caricaturistes faisaient Trudeau avec son jacket en frange, puis en train de faire un tour de cano. C'était l'image de Trudeau. Tout le monde faisait ça. Puis en plus, c'était une photo stagée ou pas? Bon. La joke? Une photo stagée. Puis celle de son fils est aussi stagée, tu sais. OK. Il a dû porter des condoms, lui. OK. Ça fait que là... Ça fait que là... J'ai dit... OK. « Wait a minute. » D'un coup, je suis en train de penser à quelque chose. Je fais une esquisse rapide. Un jeu d'ombrage. J'envoie ça. J'envoie le fax. On peut-tu l'avoir? Penses-tu qu'on peut l'avoir? Votant sur mon site web. Lesartcartoon.net Lesartcartoon.net C'est très orange. C'était là. Yes. Je suis arrivé. Votant dans... Mettons dans mon portfolio. Portfolio. Et voilà. La première cartoine. La première cartoine de gauche. Hey, c'est le fun. Ça, c'était Trudeau. J'ai pris le drapeau du Canada. J'ai enlevé la feuille d'érable. Et j'ai mis l'ombrage de Trudeau. Avec sa fameuse rose. Il y avait toujours une rose à la boutonnière. Ah, je ne me souviens pas. Ça fait que là... La deuxième cartoine, ça, c'est le maire d'Ottawa. Jim Watson, qui avait gagné des élections. Mais les élections, c'était salaud. C'était comme The Game of Thrones. Je l'ai mis dans le... Puis ça, en passant... Ça, c'était une page... Tu vois, Trump, c'est une page couverture que j'ai faite pour un livre. Wow! Connais-tu Pépé et sa guitare? Oui. Ça, c'est son cartoon-là. Je pense qu'il l'a dans son sol chez lui. Ça, je l'avais vu, celle-là. Je l'avais trouvée incroyable. Ça, c'est... Cette caricature-là a fait le tour du monde, sérieusement. Ah oui, hein? Ça fait que là, en revenant pour la caricature, tu vas te voir cet esame. Ça n'a pas pris... Je pense 30 secondes. Eve, it's genius. I love it. Puis ça fait que la caricature... Je travaillais de nuit. 4h30, 5h du matin, il y avait des gars de la sécurité qui recevaient les journaux. T'avais le Journal de Montréal. T'avais le National Post. L'Odawa Citizen. Le Sun. Il y a un gars qui m'appelle Yves. Hey! En avant, on a quelque chose à te montrer. Le cartoon était... T'ouvres la page, là. Puis tu vois, le cartoon avait tous les columnists, les plus grands columnists du Canada qui faisaient un hommage à Trudeau. Puis elle a passé aussi au National Post. Wow! J'ai eu 100 piastres pour ça. Mes 100 piastres, c'était gros dans le temps. Mais c'était mes 15 minutes de gloire. Puis il y a du monde qui me disait, hey, c'est ton père qui te fait... qui t'a donné un cadeau. Mon père venait juste de décéder. Il disait, ah, c'est un signe. Moi, ça me fait rire, là. Quand il me parle d'un signe, là. Mais tu sais, belle coïncidence. Mais non, je te dis, pour partir d'un gars d'un fond d'un rang qui, écoute, il n'y avait rien qu'une télévision avec trois canaux, j'ai réussi d'avoir une certaine culture générale. Je fouillais, je lisais. C'est ça, pour être un bon caricaturiste, ce n'est pas juste d'avoir le talent de dessiner. Il faut que tu ailles la bonne idée. Puis un aussi, il faut que tu te renseignes. Il ne faut pas que tu... Il faut que tu te renseignes sur l'actualité. Il faut que tu tiennes un peu... Tu tiennes un peu au goût du jour. Tu ne peux pas juste lire le dernier article. Tu sais, si, admettons, on te commande de quoi sur... N'importe quoi. Pierre-Eliott Trudeau. Il ne faut pas juste que tu lises sur sa mort. Il faut que tu en aies su sur sa vie. Il faut que tu connaisses... Je connaissais beaucoup la politique municipale à Ottawa. Qu'est-ce qui a plus plat de la politique municipale? Mais j'arrivais à faire rire le monde, à réagir le monde. Écoute, à un moment donné, j'ai fait un cartoon. Quand les sénateurs d'Ottawa étaient en finale contre les Mighty Ducks d'Anaheim, te souviens-tu de Bugs Bunny et de Daffy Duck? It's rabbit season. No, it's duck season. It's rabbit season. It's duck season. J'ai fait un canard qui représentait les Mighty Ducks d'Anaheim et Bugs Bunny. Mettons, un look alike de Bugs Bunny qui a le chandail des sénateurs et tu vois le poster se marquer « duck season ». OK. C'était... J'aimais beaucoup parodier. Mais moi, je pense que ma force, quand je dessinais quelqu'un, c'était ressemblant. Ça ressemblait. Il y en avait qui mettaient le nom du policier en question, mais il y avait des... Même quand j'étais en bourse, j'avais des bonnes faces à caricature. Moi, un de mes préférés, c'était le père de Maxime Bernier. Gilles Bernier, c'était un gars qui était connu dans la bourse. C'était un animateur de radio, avec une grosse voix radiophonique. Le gars était aimé dans le coin. Mais Christy, que je l'ai vargé pour lui. Puis le pire, c'est qu'il y avait des gars qui me demandaient, des politiciens en bourse, « Hey, tu ne me parles plus de moi. Tu ne me dessines plus. » Tu sais, moi, j'adore ton expression, « Christ de mort, je te cul. » Mais tu sais, les politiciens, la politique, c'est le showbiz du monde. Ça fait que c'est du monde qui en veut de l'attention. Comme François Pérus, « La politique, c'est de la merde. » Nan, 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 nan. Oui, exactement. Exactement. Hey, n'oublie pas le journal Le Droit. Je n'ai pas eu le privilège de travailler là, mais au journal Le Droit, je connais Guy Badeau. C'était un bon chum. C'est une des grandes inspirations. Badeau, lui, a fait une caricature. Comment ça s'appelait? L'ancien député péquiste qui s'est fait pogner à voler un jacket. Puis il faisait le match de la vie. Oui, c'était... Fuck, je ne sais c'est qui. Attends un peu. Il avait les cheveux frisés. Les dissidents de l'Ouganda. C'était tout le temps le match de la vie. Attends, la voix, pareil. Claude Charon. Claude Charon. Allo, Bob. Allo, Bob. Bonjour. Bonjour. C'est Claude Charon. Il a eu le match de la vie. Mais Badeau avait caricaturé Charon, les deux, avec sa tignasse. Il y avait l'air de... Comment ça s'appelle? Le cross-tie de clown, Steve. Il avait les cheveux de même. Il a eu deux mains dans les poches puis il nous regarde bien piteux. Je t'ai gelé. Ah oui. Dans le sens propre et figuré. Ah oui. Guy, le coup de crayon est tellement précis. Parce qu'il y avait des problèmes, lui, Claude Charon. Il est-tu mort aujourd'hui, Claude Charon? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est au putain. Bien, bien fort. En tout cas, c'était tellement bon, le match de la vie. C'était un excellent communicateur. Ça s'était soufflé à la fin parce qu'il parlait tout le temps des dissidents de l'Ouganda. Mais sinon, c'était bon. Comme avec mon grain, avec les écureuils. Oui, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, quand on parle un peu des médias, que ça s'essouffle. Tu me parlais tantôt, on parlait du dessin animé. On parlait du cartoon dans les journaux. Là, j'ai vu ça aujourd'hui que certaines plateformes sont en baisse. Tu es rendu que Walt Disney, la plateforme est rendue quatrième, cinquième. Est-ce qu'on est rendu qu'on en fait trop ou le monde, ça y prend... Le monde ne sont plus impressionnés. C'est-à-dire que quand on était kids, toi, le film qui t'a marqué quand tu étais jeune, c'était quoi? Je ne sais pas, il y en a eu plein. Les années 80, écoute, ça a été des châteaux forts de ce qu'on a aujourd'hui, côté couture sensibilitaire. Mais admettons Blade Runner, ça en serait un salide, là. Oui, Blade Runner, écoute, je me souviens très bien. Au premier coup d'œil, tu es comme, Chris, what the fuck? Mais aujourd'hui, ça en fait tellement que le monde se sont rendus blasés. Je suis allé voir The Flash l'autre jour. J'ai trippé. Mais quand je retourne à ça, Chris compote chez le film. Il y a des images de synthèse que, ah, dis-tu, sont faites par exprès. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas mal la critique. Il y a du monde. Parce que c'est ça, moi, tout, j'en entendais bien du bien, mais ce que j'entendais de mal, c'était ça, c'était les images de synthèse. Il y a encore butché un film, tu sais, là. Puis là, mais là, ils disent qu'ils ont déjà une version. Parce que ça, c'est DC. Ils se sont aperçus que la version, tu sais, la version Zack Snyder de... Ils parlent que Netflix aurait fait une offre à Snyder puis à DC Comics puis à Warner Brothers de rapatrier tout ça pour Netflix et que Netflix va produire le Snyderverse. Mais c'est rendu qu'il y en a tellement trop. Bien, surtout les super-héros, là. Tu sais, là, on a saturé. Le marché est saturé puis on est rendu de plus en... Tu sais, c'est comme si on est pour n'avoir 20, il est où le bon? Tu sais, c'est pour ça qu'on est rendu exigeant. C'est parce qu'on l'a vu tellement puis on le sait que... Tu sais, il en sort tellement. Tu fais comme... C'est comme si... Ah, ils veulent juste mettre la main dans ma poche. Ils veulent pas me faire un bon film. Ils veulent juste me mettre la main dans ma poche. Puis là, tu suis toute la politique autour de ça puis tout le mal qu'ils se donnent puis qu'ils essayent de... Fait que je pense que les gens sont vraiment tannés. pour voir... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?